Merci mon frère, tout d'abord je me présente, c'est Abouidri, le président de la coordination régionale des étudiants de Matam. Merci encore une fois pour votre déplacement, nous tenons à remercier à l'ensemble aussi des étudiants de la région de Matam, remercier surtout à l'ensemble des étudiants de la région de Matam, parce que sans eux, cette journée n'aurait pas lieu. Et à l'ambulat, après avoir débuté avec l'aspect pédagogique ce matin, on l'a terminé pour rendre hommage à la femme matamoise et surtout continuer sur l'aspect culturel. En passant sur cet aspect, on a vu la présentation de la culture soniqueuse, par le biais de leur présent, mon ami, mon frère Kisman Silla, on a vu encore une fois le Chassan Peul. Donc pour vous dire que la région de Matam a beaucoup de cultures, comme la culture Wolof, la culture Peul et la culture aussi Sarah Kouleh, soniqueuse autant que pour moi. Et vraiment, c'est de vous remercier. Et la journée a été vraiment une réussite, on dirait totale. On l'a fait avec nos moyens de bord. Il n'y en a pas un responsable politique, je le dis, qui a mis un franc ou bien un mot au sein de ces activités. Mais on a des bailleurs, comme à l'occurrence de nos anciens, nos frères, M. Altirera, le DG de l'Ultracom, M. Alassane Tiam et un doyen qui ont contribué financièrement et matériellement encore une fois pour la réussite encore une de cette journée. Quels sont les problèmes là où l'étudiant ? Les problèmes sont nombreux et variés, vous le savez tous. Parce qu'en quittant chez nous, au village, et venir ici à Dakar, vous savez très bien, les situations ne sont pas et ne seront pas encore une fois les mêmes. Mais alhamdoulilah, par le biais de la commission sociale, on a eu à avoir une villa qui est à côté de tout le secte. Et vraiment, ça, c'est un aspect aussi à féliciter. On a eu aussi une chambre au sein du campus social, au sein de l'université chez Andiop. Mais on voit encore une fois de plus, parce que la région de Matam compte plus de 8484 étudiants. Sur ces 8484 étudiants, cette villa-là ne peut pas le contenir. Donc pour lancer un message à nos voyants soldats, à nos autorités politiques, nos autorités administratives, nos autorités encore une fois religieuses, de penser à cette jeunesse. Cette jeunesse qui est l'avenir de notre chère région, cette jeunesse qui est l'avenir de notre chère pays, qui est le Sénégal. Merci beaucoup, je vous remercie. C'est Léle Moumoudouane. Je suis d'Auré, dans le département de Canel, dans la région de Matam. Je suis étudiante en L3 à l'université Amadou Moktarbo. Comme vous voyez, nous venons d'organiser une journée dédiée à la femme. Une journée qui est censée être fêtée le 8 mars, mais qu'on a reporté le 20. Donc voilà, toutes les femmes de la région de Matam... Parce qu'on avait un problème d'espace. Parce que le 8 mars, tout le monde, toutes les ethnies fêtaient leur journée de la femme. Donc, avec ce problème d'espace, on a décidé de reporter la journée. De combien ? De la journée. Et voilà, aujourd'hui, on fait la journée de la femme. La journée appartient aux femmes. Donc, voilà, la femme, c'est une fleur. Donc, voilà, c'est une fleur et elle représente beaucoup dans la société. La femme, elle est la mère, la soeur, l'épouse, grande-mère, etc. Donc, elle occupe une place fondamentale, cruciale dans la société. De plus en plus, on peut l'être terminée en beauté ici. Voilà. J'ai organisé les journées de la journée. J'ai organisé chaque jour, j'ai dit debout. J'ai dit les deux. J'ai dit que j'ai dit leur promo. J'ai dit les deux, c'est la personne. Je conseille de votre coeur, j'ai dit que je parle, c'est la personne. Je parle de notre mère, je parle, je parle, mon père, mon père, j'ai dit, mon mère, mon père, etc. J'ai dit que j'ai dit que j'ai dit ça. Je suis obligé de me faire des choses qui sont impliquées dans les structures et les gouvernements. Je suis obligé de me faire des choses. Je suis obligé de me faire des choses. Merci beaucoup.